Hello très chers investpreneurs, ici Julien Malingo et comme d'habitude, je suis super heureux de te retrouver aujourd'hui à la maison, de ne plus avoir à travailler pour mon patron et du coup, je prends un plaisir supplémentaire à te faire ces vidéos. On est là aujourd'hui pour voir les 5 critères absolument validés pour faire un bon investissement immobilier. Avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu veux recevoir des pépites immobilières directement à ta boîte mail et à regarder ce qui se passe sur Instagram pour là aussi avoir pas mal de contenus gratuits qui vont t'aider à passer à l'action de manière sereine et rapide. D'ailleurs, si tu veux investir rapidement et sereinement, en description de cette vidéo, tu vas trouver des PDF qui vont te permettre de savoir quoi acheter, où acheter, comment acheter, comment négocier, comment budgétiser les travaux et ça, ça va te permettre de gagner énormément de temps pour aller rapidement vers tes objectifs d'indépendance et de liberté financière. Donc, on est là. Aujourd'hui, tu as décidé, tu passes à l'action et tu cherches 5 éléments vraiment à vérifier avant d'investir pour être sûr de faire une très bonne affaire. Alors, facile à dire, faire une très bonne affaire, mais tu vas voir que dans les faits, ces éléments-là sont primordiales et bien souvent, ta bonne affaire, elle passe à l'eau parce qu'il y en a un qui ne répond pas aux objectifs. Alors, le premier, c'est l'emplacement. Emplacement, oui, c'est un mot, quelques lettres, mais tu ne comprends pas forcément au début la signification de l'importance que ça a. Il faut que ça soit parfaitement aligné avec ta stratégie d'exploitation derrière parce qu'un emplacement, ça veut dire quoi ? Être dans un endroit premium en centre-ville ? Oui, c'est sûr, tu vas avoir un super emplacement, mais du coup, derrière, ça va te coûter très cher d'acheter cet appartement-là. Ou tu veux un emplacement pour faire quoi ? Une colocation à côté de l'université ? Très bien, mais ne te mets pas à côté de l'université si c'est pour faire peut-être de la location courte durée. Tu vois, ce n'est peut-être pas forcément super approprié. De même, tu ne vas pas aller faire une location courte durée au même endroit où tu pourrais faire une colocation. C'est aussi un peu plus aléatoire. Et donc, il faut vraiment savoir quel type de personnes tu vises. D'ailleurs, est-ce que tu vises des locataires que tu vas faire séjourner en meublé, donc tout est incru ? Ou est-ce que tu vises plus des familles qui vont du coup avoir des appartenants en nu ? Mais du coup, il te faut la fiscalité adaptée si tu fais du nu. Donc vraiment, l'emplacement, c'est une chose, c'est quelques lettres. Mais derrière, pense bien aux conséquences que ça a et être parfaitement aligné avec les autres critères que je vais te dire parce que c'est primordial. Et si tu n'es pas aligné, c'est une grave erreur. Et derrière, ça te coûtera très, très, très cher. Le deuxième critère très important, c'est les travaux. Et là, il faut bien budgétiser le montant des travaux. Et voilà. Et c'est surtout ne pas faire l'erreur de te dire, j'achète un truc où il n'y a pas de travaux. Parce que du coup, tu vas le payer très cher en impôts assez rapidement. Et en plus, quand tu te dis qu'il n'y a pas de travaux, ou c'est neuf et absolument, tu n'as pas de mauvaise surprise, mais si c'est un bien potentiellement qui a été rénové à la main par un bricoleur ou quoi, tu te dis qu'il n'y a pas de travaux. Et puis au final, tu t'aperçois que tu n'auras que des dernières. Je te le dis clairement. Donc, il vaut mieux tout casser et tout refaire dès le départ. Au moins, derrière, tu n'as pas de problème. Ou tu vas avoir les problèmes à la mise en location du premier locataire. Mais là, tu as encore l'artisan qui est sur place, etc., qui peut régler les choses. Parce qu'après, tu es tout seul. Ou alors, il te faut des prestataires et reprendre un bien. Il n'y a pas de travaux. Et si tu mets des locataires dedans, c'est la meilleure des idées pour avoir le plus grand nombre de problèmes. Donc ça, très important. Et surtout, bien budgétiser les travaux. Savoir si c'est une rénovation légère, si c'est une rénovation totale, un rafraîchissement. Est-ce que tu changes la cuisine, la salle de bain, le sol, l'électricité, la plomberie, les fenêtres ? C'est très important de comparer les devis et de ne rien oublier. Parce que si tu oublies quelque chose dans les devis, derrière, c'est toi qui payes. Donc au final, quand on fait des travaux, on a tendance à comparer le prix. Mais le prix, ce n'est pas le plus important quand on compare les devis. Il faut vraiment comparer le contenu. Et de même, ne va pas négocier le prix. Parce qu'au final, tu vas t'apercevoir que ton artisan va avoir les boules. Au lieu de te mettre du stratifié, un sol de 12 mm que tu as demandé pour que ce soit un beau truc, il va te mettre du 4 mm qui va être mort au bout de 18 mois. Parce que dans ta colocation, ils vont faire la teuf. Et derrière, ça ne va pas suivre. Donc voilà, ce n'est pas le prix, ce n'est pas le seul élément qu'il faut regarder ou qu'il faut négocier. Il faut vraiment être sûr de ne rien oublier sur la partie travaux. Le troisième élément que tu dois vraiment considérer, c'est les loyers. Parce qu'effectivement, tu as beau te dire, là, je vais louer à 400 euros la chambre ou la nuit, 80 euros en location de courte durée, ou longue durée, ce sera peut-être 600 euros. Mais au final, ça, il ne faut pas que tu le sortes de n'importe où. Il faut que ce soit des éléments clairs et sécurisés et validés pour que toi, les hypothèses de rentabilité que tu fais derrière, elles soient faites de manière optimisée et surtout de manière vérifiée. Donc ça, c'est très important de maîtriser les loyers et faire du coup une bonne étude de marché, non pas du prix de l'achat. Et ça aussi, d'ailleurs, il faut que tu le maîtrises, il faut que tu le connaisses, mais surtout des loyers que tu vas générer selon ton mode d'exploitation. Ça, c'est vraiment très, très important. Ensuite, du coup, je l'ai dit, le prix d'achat, il faut vraiment le connaître. Donc ça, c'est à la rue près, tu dois savoir le prix moyen au mètre carré, même si c'est que des valeurs hypothétiques parce que tu peux toujours avoir des personnes qui vont acheter plus cher au coup de cœur ou des personnes qui vont acheter moins cher parce qu'il y a des travaux à faire. Mais toi, tu dois savoir à combien tu achètes le mètre carré parce qu'au final, c'est des mètres carrés qu'on achète pour pouvoir y dormir. Et ça, c'est très important. Donc, ça, c'est prix primordial. Donc, tous ces éléments-là, ils sont utiles pour calculer ta rentabilité. Et ça, tu es obligé de le faire derrière pour savoir derrière quel est le cash flow que tu vas générer. Alors, pas forcément la rentabilité. Ça, tu peux le comparer d'investissement A à un investissement B. Mais ce qui est vraiment important derrière, c'est de calculer la rentabilité. C'est pour ça qu'il te faut connaître le loyer, le montant des travaux, le coût d'acquisition total. Et ça, ça s'aligne avec un bon emplacement. Et derrière, tu sais si tu fais une bonne affaire ou pas. Et le dernier critère que je voulais te parler, c'est évidemment la fiscalité. Parce que c'est bien beau d'avoir un cash flow que tu as réussi à générer parce que tu as un bon emplacement, que tu loues facilement au bon locataire et que ça te génère un bon cash flow même une fois que tu as provisionné des bons travaux. Mais si au final, tu redonnes tout aux impôts, ce n'est pas une bonne opération. Donc, il faut vraiment pousser la logique pour aller au maximum, au plus loin dans la chaîne. Et là, la chaîne, les impôts, ils vont devenir quelques mois, voire une année plus tard. Mais il faut vraiment anticiper cet aspect-là et faire des calculs impôts compris. Donc, voilà les cinq critères que je voulais te dire aujourd'hui pour que tu fasses en sorte d'avoir une très bonne affaire et que tu passes à l'action de manière sereine. Si tu veux passer à l'action de manière sereine et rapide, parce que c'est ça la difficulté, ensuite, une fois que tu vas être sur le terrain, du coup, on peut prévoir un entretien téléphonique totalement gratuit pour que tu aies aussi les techniques pour aller encore plus rapidement vers ton objectif d'indépendance financière. Et ça, c'est totalement gratuit. Si en plus, tu veux te faire accompagner pour être sûr de prendre les bonnes décisions sur chaque élément d'emplacement, de la négociation, des travaux, ça peut aussi se mettre en place de manière totalement professionnelle et personnalisée. Donc, n'hésite pas à m'en parler si on échange au téléphone. Et en tous les cas, je t'invite encore une fois à t'abonner, à liker cette vidéo si elle t'a plu, à la partager, à laisser tes commentaires. Et moi, je te dis à très bientôt au téléphone ou à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus !